Ma journée commence de la même manière depuis le mois de janvier 2022. Je me réveille le matin pour aller à la minoterie. Alors cette petite minoterie fournissait des rendez-vous de services à la communauté. En transformant certains produits locaux, les maniocs, les maïs et aussi d'autres produits céréaliques. Elle éprouvait certaines difficultés par rapport aux techniques que les mamans qui étaient là faisaient. Nous nous sommes dit pourquoi pas mettre notre savoir-faire pour essayer un peu de valoriser ou de donner un plus au travail qui se faisait dans cette minoterie. C'est alors que nous nous sommes inscrits à l'incubataire Elikia pour un accompagnement technique. Alors l'incubataire Elikia nous a permis de rendre claires nos idées. Et aussi d'aller connaître nos potentiels clients et aussi nos potentiels partenaires. Après avoir suivi l'accompagnement et les produits que nous avons mis au point, nous sommes passés des stagiaires que nous étions auparavant aux actionnaires de cette minoterie. La minoterie à ce jour produit à 8 tonnes les mois pour ce qui est de la farine de manioc. Et aussi de nos produits innovants, nous avons de plus en plus de commandes qui fait ce que notre chiffre d'affaires augmente de plus en plus de jour en jour. Nous nous racontons actuellement de nombreux défis. Nous avons l'électricité, la peignerie du carburant et aussi le transport. Parce que les routes des desserts où nous allons nous approvisionner la matière première est dans un état d'impraticabilité très avancé. C'est vraiment délabré. Après les services, avec mes collaborateurs auxquels nous sommes devenus une famille, nous nous retrouvons l'espoir pour se détendre en paix, recevoir les perspectives d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.